Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu plus coucouning parce que je me suis posé sur mon lit avec une pile d'albums et je vais vous parler de mes 15 dernières trouvailles d'albums jeunesse. Je fais cette vidéo parce que je cherche depuis longtemps un format avec lequel je pourrais parler d'albums jeunesse mais de beaucoup d'albums jeunesse et pas seulement un livre comme il m'a aidé de le faire notamment l'année dernière. D'ailleurs c'est un format que j'aimerais reprendre, je pense notamment à la vidéo sur les mous ou à la vidéo sur l'album de Fleur ou Rie. Et je pense donc à ce format de vidéo depuis un moment, alors j'ai pris 15 albums un peu au pif dans ma bibliothèque d'albums c'est pas forcément mes 15 dernières lectures, c'est pas forcément mes 15 derniers coups de coeur mais il fallait pas que je parle de toute ma bibliothèque d'albums parce que ça allait être trop long et en plus j'ai envie de faire d'autres vidéos comme celle-ci et du coup j'ai pris 15 albums que j'ai bien aimé et que je vais vous présenter que pour certains je vais redécouvrir avec vous, que pour certains je connais déjà bien par coeur mais dont je vais vous parler. J'ai acheté Va jouer avec le petit garçon de Clémentine Beauvais et Maisie Paradise Scherning au salon du livre de Montreuil, j'étais au stand de Saint-Bacane en train de voir Clémentine Beauvais et j'ai vu cet album que je ne connaissais pas du tout alors que ça fait un moment qu'il est sorti donc j'avais bien envie de l'acheter. C'est un album super drôle en fait, le petit garçon est au parc et ça part d'une histoire très bête, c'est que les parents disent toujours aux enfants mais va jouer avec le petit garçon qui est là-bas alors qu'en fait le petit garçon il le connaît pas et ses parents ils lui disent de jamais parler aux inconnus alors pourquoi il irait parler à ce petit garçon ? ça se trouve c'est un monstre, c'est un extraterrestre enfin voilà c'est hyper drôle, je pense que ça peut parler à tous les enfants et ça s'accorde super bien aux dessins de Maisie Scherning je sais pas comment on dit qui sont, alors je sais pas si c'est du crayon de couleur ou du feutre mais qui sont très colorés, foisonnants, qui ont ce côté très enfantin et en même temps ils sont vraiment soignés et travaillés enfin voilà moi je suis absolument fan des dessins et voilà ils se marient vraiment avec l'univers délirant et drôle de Clémentine Beauvais Et Met et Cambouis, printemps, été, automne, hiver de Karen Otois et Delphine Renaud qui est publié chez Seuil Jeunesse m'a fait pas mal penser à Bjorn en fait de Delphine Ferré gros compliment aux vieux en effet et pourquoi ça m'y a fait penser ? parce que ça a ce côté très confortant, très doux on se concentre sur les petits instants du quotidien les petits bonheurs et ici c'est notamment l'amitié ces deux amis, voilà on suit un peu leurs aventures au quotidien au travers de différentes saisons donc ça permet aussi à l'enfant de découvrir les différentes saisons j'adore le style de dessin qui a un côté très soigné, très enfantin encore une fois j'ai l'impression d'utiliser les mêmes termes mais là pas du tout dans le même sens parce que voilà c'est des traits pour le coup très soignés tout est très bien dessiné, tout est très net et en même temps les couleurs viennent apporter ce côté foisonnant de la nature ce côté riche du quotidien et aussi le côté coloré des petits bonheurs de la vie justement c'est mignon, c'est parfois un peu classique je trouve mais c'est des personnages super attachants et c'est un livre très réconfortant que je vous recommande d'offrir à des enfants je voulais vous parler de trois albums un peu impertinents qui sont tous les trois parus aux éditions des Fourmis Rouges on a d'abord Panique au village des Crottes de Nez et Kidnapping au village des Crottes de Nez suite La tribu qui pue d'Élise Gravel et Magali Lehu les deux ont des graphismes hyper intéressants d'un côté pour les Crottes de Nez c'est vraiment des dessins que j'avais jamais vu ailleurs qui sont très originaux, qui sont très colorés et qui sont tout à fait délirants ce qui colle parfaitement avec cet univers délirant d'une histoire de Crottes de Nez quoi les Crottes de Nez sont représentés comme des espèces de petits personnages verts avec des grands sourires et en fait c'est des personnages très attachants et très cartoonesques qu'on adore suivre ce qui est assez paradoxal, on parle quand même de Crottes de Nez et de l'autre côté on a La tribu qui pue qui est un dessin beaucoup plus foisonnant beaucoup plus libre beaucoup plus spontané et fougueux j'ai l'impression qui est celui de Magali Lehu alors par contre je sais pas comment va fonctionner leur collaboration parce qu'il me semblait qu'Élise Gravel alors je sais plus si Élise Gravel est seulement nationaliste ou si elle est aussi participée au dessin je dis peut-être des trucs totalement inintéressants donc d'un côté on a une histoire de Crottes de Nez et de l'autre on a une histoire d'une tribu qui pue qui vit dans la jungle et c'est un peu le mythe de l'enfant sauvage parce qu'on a une espèce de directrice d'orphelinat ou quelque chose comme ça qui veut absolument les kidnapper et les enfermer dans son orphelinat et en faire des enfants sages, bien éduqués, tout ça tout ça c'est un livre qui aborde comme le mythe de l'enfant sauvage toutes ces questions de société, de propreté d'éducation, de survie de qu'est-ce qu'on apprend en société ou en dehors de la société de liberté enfin voilà c'est super intéressant mais c'est pas du tout lourd, au contraire c'est hyper drôle et très très enthousiasmant j'avais envie de vous parler de Comme Tout Le Monde qui est publié aux éditions Tal en haut qui est très chouette qui a fait un petit peu de bruit quand il est sorti parce qu'il a pas mal plu enfin en tout cas j'ai l'impression peut-être que j'en ai juste beaucoup entendu parler parce que je suis le frère de Tom du blog La Voix du Livre qui travaille chez Tal en haut mais voilà c'est un album dessiné au crayon de couleur si je ne me trompe pas alors il y a aussi je crois une histoire de tampon enfin bref le dessin est vraiment super original elle est super intéressant, très très dynamique et on suit l'histoire d'une petite roulotte qui va se retrouver confrontée à des maisons et on lui dit que je sais plus il faut qu'elle soit une maison sauf qu'elle elle est justement pas comme tout le monde et ensuite quand elle trouve enfin un petit clan de roulettes et ben de roulotte elle n'est pas comme ces roulottes et du coup elle se fait critiquer et en fait elle se fait dans tous les cas rejetée par tout le monde et finalement à la fin de l'album on découvre que la différence de la petite roulotte est une force alors à la fois j'ai trouvé la fin un peu classique de la morale de la différence devient une force et en même temps c'est pas rappelé de manière trop lourde mais au contraire à la fin il y a une douce fumée qui s'échappe de la chemise de la petite roulotte qui fait une espèce d'immense nuage de couleurs et c'est ça qui montre la force de la petite roulotte et la lumière de sa personnalité enfin voilà c'est un album très créatif mignon comme tout pas hyper original mais en même temps qui sort un peu de l'ordinaire et qui est très touchant et très important pour évoquer certains sujets avec les enfants un autre de mes achats de Montreuil parce que j'ai carrément craqué sur les albums à Montreuil mais j'ai surtout carrément craqué sur le stand d'Albert Michel Jeunesse c'est mon lion blanc de Jim Elmore et Richard Jones qui est l'histoire d'une petite fille qui emménage dans une nouvelle maison et qui va se faire un ami dans cette maison un lion blanc on découvre en fait petit à petit que c'est un ami imaginaire et ce lion blanc va à la fois jouer avec elle et à la fois la forcer à aller jouer avec d'autres enfants dehors et ainsi lui permettre de nouer de nouvelles amitiés et c'est vraiment une histoire d'amitié même imaginaire qui est très tendre très juste je trouve que c'était vraiment finement amené de cet ami imaginaire qui la pousse malgré tout à aller vers de vrais amis à savoir d'autres enfants et cette petite fille ça va la rendre heureuse de se lier d'amitié avec d'autres enfants et en même temps il y aura une petite pointe de nostalgie et de tristesse à l'idée de quitter son ami de lion blanc mais en même temps il ne disparaîtra jamais vraiment c'est un album comme je le disais très tendre très doux très beau très réconfortant dont j'ai adoré le style graphique j'ai trouvé qu'à la fois dans les couleurs dans la façon dont les personnages sont saisis ou même dans les paysages dans l'action tout est super beau et va vraiment avec le côté réconfortant et doux de l'album je commence à bien mettre le bazar sur mon lit et je vais vous parler maintenant du phare à voile de Mickaël Elfati qui est publié dans une toute petite maison d'édition toute petite elle est plus si petite que ça maison d'édition jeunesse rochelaise la palissade et le phare à voile est une histoire tout simplement splendide c'est pour moi le plus bel album que Mickaël Elfati ait sorti cette histoire de liberté et de mer et de pêcheur et de voyage et d'eau et de marin est vraiment super belle et surtout le style graphique de l'album je ne sais pas exactement si c'est de la peinture ou de la grégrasse je suis très très nul en style graphique même si je lis beaucoup d'albums et vraiment splendide les couleurs sont d'une intensité incroyable les personnages sont super bien saisis les lumières sont juste oufissimes tout va vraiment très très bien en fait avec l'histoire qui est une histoire de voyage et de liberté comme je vous le disais qui laisse place aux rêves et à l'envie de partir je ne veux même pas vous en dire plus en fait j'aurais mis des images pendant que je parle du livre qui parleront d'elles-mêmes et je pense que c'est difficile de parler de ce livre il parlera de lui-même donc allez le voir en librairie achetez-le eux-mêmes et laissez-vous submerger par la beauté du phare à voile pour continuer dans des histoires de liberté et de voyage j'ai aussi beaucoup aimé L'oiseau blanc d'Alex Cusso et Charles Duterte qui est paru au Rouergue qui a eu un prêt à Bologne d'ailleurs je crois la foire du livre jeunesse en Italie où on suit les destins de deux personnages qui ne se connaissent pas qui vivent d'un côté et de l'autre de l'océan et qui vont finir par se rencontrer suite à des histoires d'aventures c'est une longue histoire, une vraie aventure qui a un côté un peu romanesque mais c'est quand même raconté avec des illustrations avec un texte qui reste relativement court mais ça pourrait presque être un roman graphique en fait par ailleurs c'est quand même un style graphique très particulier qui à la fois me plaît par son originalité, ses couleurs et son dynamisme et en même temps est vraiment particulier par contre là où j'ai vraiment vraiment eu un coup de coeur c'est que j'ai adoré le texte d'Alex Cousseau qui avait écrit Le Fils de l'Ombret de l'Oiseau qui fait partie de mes livres préférés 2017 si vous n'avez pas suivi et c'est vraiment une très belle aventure encore une fois liée au voyage c'est un livre encore une fois sur la puissance des rêves et des histoires et c'est raconté avec un sens de l'oralité qui est je pense très très fort et d'ailleurs cet album doit valoir le coup d'être lu à haut à haute J'ai des fourmis dans les jambes Encore au Rouergue, l'album Minute Papillon de Gaëtan Doremu ça a encore une fois un style graphique assez particulier avec des planches qui font un peu planches d'herbier ou de livres scientifiques d'un autre siècle mais qui sont rendus loufoques par des petits traits, des petits dessins avec des points par des petites transformations de ces légumes ou de ces plantes qui laissent vraiment place à l'imagination de l'enfant en même temps c'est un album intéressant parce qu'il sépare toutes ces plantes et herbes en différentes planches de couleurs et en plus il donne justement à découvrir des fruits, des légumes et des plantes mais c'est pas du tout un documentaire ça reste un album et on suit l'histoire de cette petite chenille qui crie partout que ce n'est pas une chenille mais un ogre et donc elle ne mange pas des légumes, des fruits ou des plantes mais des enfants tout crus et il y a un côté vraiment hyper drôle et hyper cru de cet enfant de cette chenille qui se dit ogre et qui veut manger des enfants jusqu'à la chute de l'album que je ne vous révèle pas mais qui est encore plus drôle je sais que j'étais censé vous parler de 15 livres mais je viens de me rendre compte que déjà j'en avais sélectionné 16 même si encore les crottes de nez ça pouvait passer pour un seul puisque c'est deux tomes et par ailleurs j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue j'ai pas envie que vous ayez trop d'informations ingurgitées j'ai pas envie de parler trop d'albums donc je vais garder les autres de côté pour une prochaine vidéo et je vais finir avec un album de la collection Trapèze d'Albin Michel Jeunesse qui est dedans-dehors d'Anne-Margot Ramstein et Mathias Arrugui il est beau hein c'est un album encore une fois que je trouve oufissime dans lequel il n'y a aucun texte il y a à chaque fois sur chaque double page page de gauche le dedans et page de droite le dehors on voit en fait plein de situations de deux points de vue de l'intérieur et de l'extérieur et ce qui est super intéressant c'est que l'enfant doit faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur et des fois c'est pas du tout évident quand on a je sais pas moi une fourmilière ou quand on a des bouchons à un moment c'est un peu un jeu parce que d'une certaine manière il faut retrouver sur la page de droite le dedans et en même temps c'est super intéressant parce que l'enfant peut à partir de ces images se raconter plein d'histoires tout seul juste en regardant les images par ailleurs j'ai adoré le style graphique de l'album qui encore une fois est assez particulier mais je crois que la collection trapèze d'Albin Michel Jeunesse est un peu connue pour ça qui est très moderne et en même temps très très narrative très dynamique très coloré moi vraiment j'ai un peu du mal à savoir pourquoi mais j'adore le style de ces dessins je vous recommande énormément cet album qui est un très beau cadeau à faire je pense aux petits comme aux grands enfants comme je vous le disais j'espère que vous n'avez pas eu trop d'informations à ingurgiter d'un seul coup j'espère que ces albums vous plairont je vous recommande vraiment de vous les procurer ou de les offrir en attendant j'ai hâte de vous retrouver en commentaire sur le blog qui a repris vie ou sur les réseaux sociaux quelques petites informations avant de terminer cette vidéo tout d'abord la prochaine vidéo sortira dimanche prochain sur un sujet bien particulier elle est déjà tournée et vous pourrez aussi me retrouver le week-end prochain au salon du livre de Paris c'est à dire Livre Paris mais vous pourrez surtout me retrouver le dimanche après-midi sur la scène jeunesse je crois que c'est à 14h15 mais je vous mettrai les informations exactes dans la barre d'infos je participerai à un battle littéraire avec Tom mon frère du blog La Voix du Livre animé par une journaliste et on va parler de 4 romans jeunesse n'hésitez pas à venir je serai ravi de vous rencontrer dans le public et si on se croise dans les allées du salon et ben on se fera un petit bonjour d'ici là faites de très belles lectures et surtout portez-vous bien salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501